La C1 est pour l'instant le plus petit modèle de la gamme Citroën, la citadine par excellence. Elle mesure 3m43 de long, soit autant que la première génération de Twingo. Particularité, elle a deux clones, la Peugeot 107 et la Toyota Ego, strictement identiques à quelques détails cosmétiques près. Nous essayons ici la version essence en 5 portes et boîte manuelle dans la finition haut de gamme exclusive. Cela peut paraître incongru, mais cette C1 exclusive vous accueille avec des sièges garnis de cuir et d'Alcantara. Incongru car pour le reste, les plastiques n'ont aucune ambition de luxe, comme le reste de la voiture d'ailleurs. Le compte-tour est de série sur cette finition, tout comme la climatisation, et les rangements sont assez nombreux. A défaut d'être spacieuse, cette C1 se montre pratique. La petite C1 existe en diesel, mais quand elle est en essence comme ici, elle a droit à un sympathique et original 3 cylindres d'un litre à la sonorité presque agréable. Avant le restylage de la fin de minuit où les rapports de boîte ont été allongés pour baisser le taux de CO2, il était pétillant et plein d'entrains. Il est désormais un peu muselé. Le comportement est sans histoire, mais le confort pâtit surtout d'une insonorisation minimaliste. Contrairement à la Twingo, la C1 ne dispose pas de banquette arrière coulissante. Du coup, les places arrière sont étriquées pour des passagers de plus de 1m75 aussi bien en espace aux jambes qu'en garde au toit. Précision, il s'agit d'une 4 places avec seulement 2 passagers autorisés à l'arrière. Heureusement qu'il y a la clim sur cette version car les vitres arrière ne font que s'entrebâiller, dur dur pour la prochaine canicule. L'un des plus gros points faibles de cette C1 vient de son coffre, ridicule avec la banquette en place. Passons sur l'ouverture originale puisque c'est la lunette arrière qui fait office de Hayon, mais pourquoi pas, d'autres l'ont déjà fait. C'est le volume de 130 décimètres cubes qui est vraiment trop petit. Au cas où, la banquette peut se rabattre symétriquement, c'est seulement dans ce cas que vous commencez à avoir un vrai coffre. En voulant consommer moins, cette C1 a perdu le caractère pétillant et sympathique de son moteur atypique de 3 cylindres. Cette citadine est certes à l'aise en ville vu sa petite taille et sa maniabilité, mais c'est en sacrifiant une partie des places arrière et surtout son coffre. Une Twingo d'aujourd'hui nous paraît bien plus confortable, plus spacieuse et plus polyvalente sans être plus chère. Sous-titrage Société Radio-Canada